La caméra dirigée par Lucien Gavinet qui essaie de percer à travers la brume et de trouver les joueurs que la vision n'est pas parfaite, loin s'en faut. Alors le brouillard va-t-il retomber, va-t-il se lever définitivement ? Là est la question. En attendant, M. Eichweller, l'arbitre allemand de cette rencontre a décidé que le match aurait lieu. Et il va commencer maintenant, dans quelques secondes, le temps que les équipes se mettent en place. On a tiré le tot, c'est-à-dire le tirage au sort au centre du terrain. Saint-Etienne a choisi par l'intermédiaire de son capitaine Ivan Kurkovic de jouer à droite sur votre écran. Les Grecs donc en maillot jaune ou clair pour ceux qui avaient le noir et blanc. Zimako, qui passe 2, 3, 4 joueurs, attention ! Pénalty, M. Eichweller, l'arbitre ouest-allemand n'hésite pas, il accorde un pénalty au Stéphanois. Là donc, après un quart d'heure de jeu, Michel Platini, qui va tirer ce pénalty. Le tour précédent, c'était Johnny Repp contre Andoven, qui avait réussi le 6e but sur coup de pied arrêté. Là, c'est Michel Platini qui trouve Panjaras. Un but à 0 pour les Verts, mais Panjaras était parti du bon côté. Vous regardez, le gardien est bien parti et il a touché la balle. C'est très net, seulement il a laissé échapper. Voilà un pénalty de Michel Platini. Voilà, le gardien détourne ce ballon, mais pas assez. Donc, 13e minute de jeu, un but sur pénalty de Michel Platini pour l'instant Saint-Etienne. Dégagement Lopez, très loin. Contrôle de Zimaco, mais contrôle un peu long. Cipopoulos a pu reprendre ce ballon. Vanguisse, là-bas en position, délié gauche, centre. Attention aussi, Scouisse, une tête, c'est une balle difficile. Et Kürkowicz la lâche, c'est but. Et Kürkowicz a lâché cette balle de Couisse, cette balle en cloche. À cela, surprise ici, je crois, Guichard. Oui, c'est un but de Sembergidis, l'avanceur, qui marque son quatrième but en Coupe de l'UFA. Deux contre Pérouz, un contre Benfica. Voilà, et image inhabituelle, alors que vous vous renvoyez ce but. Regardez, une ballon de cloche de Couisse de la tête. Il va en dire que Péli qui saute. Voilà ce ballon qui rebondit sur la poitrine. Et Sembergidis se prête la tête, le fusil à bout portant. Et le deuxième qui fait égalité, un but qui va peser lourd dans la balance. Un but marqué, donc, à la 34ème minute, au 33ème minute de jeu, Sembergidis a le fameux but à l'extérieur qui ne faut pas prendre tant que possible en Coupe d'Europe. Bien entendu, Zimaco et Johnny Repp aux ailes, et puis Larios et Platini, tous les deux sont en position très avancée, c'est une surprise. Lopez, voilà, fin de Platini pour Larios. Qui va, c'est le deuxième but. Juste de Jean-François Larios, au départ, une superbe fin de Michel Platini, alors que le tas d'exposent, on refait le coup d'Anne-François. On marche juste après le départ. Cette fois, le départ de la deuxième mi-temps, vous le revoyez au ralenti. Alors regardez, le ballon va arriver dans les pieds de Christian Lopez. Voilà, fin de Platini. Il n'y a pas en jeu, car il y avait le numéro 4, Vinoz, sur la droite de votre écran. Et Larios, qui devance au fond de garage. Alors que maintenant, Jacques Zimaco, nous reprenons de direct. Un but, un but, prie le public. Et c'est finalement Zimaco qui est près du ballon. Au centre, il y a 4 Stéphanois et 6 joueurs grecs. Et bien entendu, Christian Lopez, au point de pénalty. Sans doute le meilleur joueur de tête avec Johnny Repp de cette équipe Stéphanoise. Voilà, Zimaco, tête de Platini, virons sur la ligne. Et but, but de Lopez. Monsieur Lecler accorde le but. On ne sait pas si c'est Lopez qui a marqué ce but. Ou Michel Platini, qui dit que le ballon avait déjà approché à lui. Quoi qu'il en soit, Michel Platini et le Rolexiak peuvent avoir le souvenir. 3 buts à 1, maintenant. Donc Zimaco, au ralentir. Tête de Michel Platini. Voilà, Piros, Tiki, Diapontiara. Et c'est finalement Piros qui marque contre son camp. Lopez assure 3 buts à 1 pour les Verts. Alors que le gardien grec est blessé. Et je suis pas de tribus, c'est le ballon à l'intérieur des buts. Tout ce qui s'est passé après s'est passé. 10e minute de jeu, donc en deuxième minute. Troisième but Stéphanois. C'est Sétienmon, donc, maintenant, sur le score de 3 à 1. Alors que l'on se rend auprès de Patarias. Le gardien, Kupriot, alors qu'il est joueur grecque, on est en train de dire à Monsieur Schmeller, il y a eu un coup de pied sur le gardien dans la crie. Dégagement, Pantiaria. Eli, Larios. Laurent Rousset. Pour Platini. Encore Rousset. Oh, quelle maîtrise de la part pour Laurent Rousset. Il y a eu un coup de pied sur le terrain. Je vous l'ai dit, c'est le joker. C'est Max Verclot, Ali Berboul. Il rentre toujours dans le dernier quart d'heure. Et il réussit ce fameux but. Nous allons maintenant le surnommer Superchef. Voilà donc l'action au ralenti. Il y a un millième Patini qui donne à Olivier Rousset et l'a regardé. Beaucoup de cannes. Rousset est de prise avec le localisme et résiste à la charge de l'arrière-droite. Il arme tranquillement son tir et trouve donc que Pantiaria 4 buts à 1 pour les verts.